Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Chef Privé. On va vous présenter deux domaines qui seront mis en vente à partir du vendredi 7 juin sur l'appellation Sancerre. On va parler des vins de Lucien Crochet, le domaine Lucien Crochet, et des vins du domaine Pascal Cota. Les prénoms ont ici un sens parce qu'il y a beaucoup de cousins Crochet et de cousins Cota sur l'appellation Sancerre. Et cette vente mettra également en valeur un très très grand domaine de Sancerre, le domaine Pinard. On va déguster chez Lucien Crochet un rosé, un blanc et un rouge. Le rosé et le blanc sont du millésime 2011 et le rouge du millésime 2009. Chez Pascal Cota, le cousin de François Cota, on goûtera les Mondanais et la Grande Côte, donc deux des plus grands terroirs pour Sancerre en blanc sur 2012. Commençons par Lucien Crochet. Donc ici on a vraiment un rosé de pressurage. Comme on dit dans le jargon, on fait du rosé pour faire du rosé. Donc ce n'est pas un rosé de saignée, c'est un rosé de pressurage. On peut se rendre compte avec une couleur qui est assez foncée quand même par rapport à ce qu'on peut rencontrer sur les rosés provençaux par exemple. Et sur un millésime 2011 qui est assez léger, assez élégant, on a eu des belles maturités sur les pinots noirs. C'est un rosé qui est vraiment très très agréable. Moi qui ne suis pas un grand fan des vins rosés. C'est un rosé vraiment qui pourra accompagner des salades ou des plats pour compliquer avec de la vinaigraine notamment, des asperges ou ce genre de choses. On passe ensuite sur un blanc. Donc Lucien Crochet, le domaine Lucien Crochet est basé sur la commune de Bué, où il a une quarantaine d'hectares. On est vraiment sur un Sancerre blanc qui va être extrêmement typique de l'appellation. Donc un sauvignon fin, un sauvignon assez élégant, avec beaucoup de vivacité. Donc un sous-sol calcaire caractéristique de l'appellation Sancerre. Donc on est vraiment sur des notes très typiques de pluie, d'agrumes, de fleurs blanches. C'est évidemment un vin qui reste un peu jeune à la dégustation. Et voilà, on est vraiment sur un sauvignon qui est très bien fait, une belle maturité, une très belle longueur déjà. Peut-être un nombre de garde en bouteille lui permettra de s'affiner un petit peu. Avant de passer sur le rouge de chez Lucien Crochet, on va déguster deux très grands raves d'appellation Sancerre chez le cousin de François Cotta. Pour la petite histoire, François et Pascal Cotta sont des cousins qui ont récupéré les vignes de leur papa respectif, enfin de leur papa respectif, sur les plus grands terroirs de l'appellation Sancerre. Donc là, on va déguster un Mondanais et une Grande Côte. Donc au Mondanais, on est plutôt sur des terroirs argile au calcaire, très très tendus, avec une super exposition. Et sur la Grande Côte, on est plutôt sur des terroirs plus marneux, avec des vins un peu plus ronds. Alors, c'est presque un crime de les goûter si jeunes, mais ce sont des vins qu'on déguste comme on dégusterait les primeurs à Bordeaux, pour avoir un exemple. Donc pour avoir une idée de ce que ça peut donner, de ce que ça pourra donner. de mi-douze à un millésime qui est assez concentré, assez dense, qu'on pourrait situer entre 10 et 11, au niveau de cette concentration, et au niveau de la garde également. Donc on a un nez qui est un peu fermé, mais qui est déjà assez expressif, sur des notes un peu plus mûres que ce qu'on avait chez Lucien Crochet. Fruits à chair blanche, on n'est pas que sur les agrues. Et en bouche, on sent aussi cette maturité issue de l'exposition plein sud des vignes de Pascal Cotta, avec une très très belle longueur, une très très belle tension. Tout ça mérite évidemment de s'affiner, c'est un vin qui va se garder sans aucun problème 10-15 ans, et qui, à l'instar des vins de son cousin plus connu François Cotta, c'est des vins qui vont se révéler avec l'âge. On peut néanmoins, d'ores et déjà, faire une comparaison avec la Grande Côte, sur des terroirs plus marins, cargileux, toujours avec une base calcaire très importante. On va avoir un peu plus de rondeur, on va avoir une maturité un peu plus poussée également sur les sauvignons, ce qui va nous amener vers des arômes. On va quitter vraiment un peu les agrumes pour aller vers la pêche, même presque la poire, l'abricot, qui sont plutôt des arômes sudistes en général, avec un nez qui est un peu fermé par rapport à ce qui pourra évidemment donner d'ici ne plus que 2-3 ans. Donc sur un registre un peu moins tendu que les mondanais, la Grande Côte donne beaucoup plus d'ampleur, avec une longueur toujours très appréciable et très intéressante. C'est vraiment un domaine à découvrir, on est sur vraiment des vins en quantité extrêmement faible, on est sur deux hectares, beaucoup moins connus que son cousin, mais sur deux des plus grands terroirs de l'appellation Sancerre. On termine par cette Croix du Roi 2009 de Lucien Crochet. Les Pinot Noir en Sancerre Roi sont un peu hétérogènes. On a Vincent Pinard qui est vraiment la référence dans l'appellation, et Lucien Crochet est vraiment dans les challengers au niveau du Pinot Noir. On a choisi un millésime très mûr, un millésime qui est très favorable justement au Pinot Noir, et on a vraiment un vin qui est très très complet et très très élégant, qui n'est pas sans rappeler évidemment les Pinots Noirs Bourguignon. Donc on est vraiment sur un équipe pinot, avec des notes de petites cerises noires, avec des notes légèrement griotées, sur un dévoir plutôt, enfin, artigio-calcaire, avec une fraction argileuse plus importante que sur les blancs. avec un nez qui est très, qui est assez intense et assez aromatique, donc on est sur un demi-neuve qui a déjà trois ans de bouteilles, l'élevage en bois est complètement fondu, même si on a encore ces petites notes griotées, et en bouche on a une jolie longueur, on n'a pas du tout d'astringence marquée, ni une acidité qui l'emporte sur le reste, on a un vin qui est très très équilibré, et qui profite de la maturité du millésime. Donc voilà, je vous remercie pour vous avoir suivi sur cette nouvelle vidéo, et à très bientôt pour d'autres dégustations. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501